Musique 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 Que le monde refuse l'enfer, des combats perdus, qui enverraient-ils pour que l'Église construise le royaume, pour le fruit et la paix, qui rampe le croix-ci ? Viens avec toi, aime-moi, Seigneur, je t'appelle, avance avec toute l'Église, viens, suis-moi, je marche avec toi. Pour que le monde désire la vie qui jamais demeure, qui enverraient-ils pour que l'Église produise les richesses, Je promets, Jésus-Christ, qu'il y rende-moi ainsi. Viens avec toi, aime-moi, Seigneur, je t'appelle, avance avec toute l'Église, viens, suis-moi, je marche avec toi. Pour que le monde perçoive la voie et se meure de vie, qui enverraient-ils pour que l'Église proclame l'Évangile, sans chercher le royaume, qui rampe le croix-ci ? Viens avec toi, aime-moi, Seigneur, je t'appelle, avance avec toute l'Église, viens, suis-moi, je marche avec toi. Sous-titrage ST' 501 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 Je salue les députés et les sénateurs, les responsables d'associations qui incarnent la vitalité du tissu social local. Ce que nous vivons ici, dans cette cathédrale, veut être un gage de fraternité pour toute notre société. Et maintenant, frères et sœurs, entrons dans notre célébration. Pouvons-nous lever. Prenons un bref moment de silence pour présenter à Dieu notre frère Étienne et pour nous disposer à recevoir le don de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je suis heureux de vous présenter Monseigneur Étienne Véteux. Nous sommes connus il y a 35 ans, alors que nous nous engagions avec audace et crainte dans la vie religieuse au sein de la communauté du Chemin Meuf. Nous avons régulièrement eu l'occasion alors de partager ensemble les temps de mission et d'accompagner les frères et sœurs de la communauté dans leur chemin de formation. Ces sept dernières années, j'ai eu la chance, en tant que modérateur général de la communauté, d'avoir Étienne Véteux comme conseiller. Son exigence fraternelle et joyeuse ont été pour moi un profond soutien. Monseigneur Véteux, Étienne, aime apprendre. Son défunt père, Mikloch, était professeur de philosophie et sa mère, Odile, ici présente, professeur de lettres. Son père, hongrois d'origine juive, lui a transmis très tôt cet amour du Christ qu'il avait lui-même rencontré et sa reconnaissance envers l'Église. Les visites amicales du cardinal Lustiger ont non seulement impressionné le jeune Étienne, mais aussi suscité en lui ce choix de donner sa vie au Christ dans l'Église. Certes, Étienne est un théologien qui aime fréquenter les pensées d'un saint Thomas d'Aquin ou d'un Urs von Balthasar, bien d'autres confrères théologiens contemporains, mais dans la communauté du chemin neuf, il a d'abord appris à être frère. La vie quotidienne partagée en communauté façonne un cœur large et ouvert. Pastoralement, Mgr Étienne Vétheux s'est engagé notamment dans l'accompagnement des couples et des familles à travers l'émission Cana, un espace privilégié pour être au plus proche et découvrir ce trésor exigeant de l'alliance conjugale et de la vie familiale. Il a aussi et surtout accompagné les jeunes et les étudiants dans leur vie de prière, leurs aspirations et leurs combats. En marchant avec eux, il s'est mis à l'écoute de la vie de notre société et il a appris à reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de ces jeunes. Alors qu'il se préparait à son ordination presbytérale, il a été appelé aux côtés de Mgr Renato Bocardo pour préparer les Journées mondiales de la jeunesse à Paris en 1997. Ses capacités d'organisation, son sens de la responsabilité, seront aussi précieux pour soutenir Mgr Éric de Moulin-Beaufort au service du diocèse. Son itinéraire personnel l'a conduit à vivre dans différents pays, en Afrique, aux États-Unis et a fréquenté régulièrement la Terre Sainte. A chaque fois, c'est la rencontre d'une terre, d'une église, d'une langue, d'une culture, au sein de laquelle il noue des amitiés fortes, ce dont témoigne aujourd'hui la diversité de notre Assemblée et notamment la présence des responsables de différentes églises et communautés ecclésiales. Je suis sûr qu'il aura autant de joie à découvrir toutes les réalités du diocèse de Reims et à engager de véritables relations fraternelles. L'un des dons évidents de Mgr Étienne Véteux est de savoir partager avec clarté ce qu'il a appris. Il est des personnes qui, à l'écouter, vous donne l'impression d'être intelligent. Il sait mettre aussi au service de la communion ecclésiale son sens de la relation. Bâtir des ponts au service de l'unité est un art de vivre. Je me réjouis que Mgr Étienne Véteux puisse aujourd'hui mettre ses qualités et son expérience pastorale au service de l'église qui est à Reims et dans les Ardènes. Père, la Sainte Église catholique, notre mère, vous présente Étienne, prêtre, et vous demande de l'ordonner pour la charge de l'épiscopat. Vous devez avoir reçu du siège apostolique la lettre qui le désigne pour cette charge, qu'on en donne à lecture. François, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à mon fils bien-aimé Étienne Véteux de l'Institut du Chemin Neuf, jusqu'à présent directeur du Centre Cardinal Béat pour les études juives à Rome, nommé évêque auxiliaire de Reims et évêque titulaire de Terouane, salut et bénédiction. Pratiquez la justice, aimez la miséricorde et cheminez avec Dieu. Tel est le bien que le Seigneur révèle à chaque personne et lui demande de pratiquer jour après jour. Parole du prophète Miché. En gardant constamment en mémoire ces trois recommandations, alors que nous portons le poids du ministère pétrinien, nous nous efforçons de témoigner la charité à nos frères dans l'épiscopat, en particulier à ceux qui, chargés de tant de tâches, demandent de l'aide. En conséquence, nous nous attendons de répondre à la requête de notre vénérable frère Éric de Moulin-Maufort, archevêque métropolitain de Reims, qui a demandé que tu sois nommé évêque auxiliaire, afin de faciliter son travail pastoral et de lui faire porter plus de fruits. Nous accueillons bien volontiers cette requête, et mon cher fils, considérant tes dons, ton talent, ta formation, ta prudence et tes vertus, nous te retenons pour idoine, pour accomplir cette tâche importante. Donc, ayant entendu le conseil du décastère pour les évêques, par notre autorité apostolique, nous te nommons évêque auxiliaire de l'antique et illustre siège de Reims, et dans le même temps, nous te conférons le titre épiscopal de Terouane, avec tous les droits et devoirs y afférents, et qui sont attachés à ton statut et à ta nomination, selon les dispositions du code canonique. Avant l'ordination épiscopale que tu pourras recevoir de tout évêque catholique, même hors de Rome, tu devras émettre ta profession de foi et prêter serment de fidélité à nous-mêmes et à nos successeurs, selon les normes des sacrés canons. Alors que tu acceptes cette charge d'évêque, avec la grâce du Christ pasteur suprême, puisse l'aide de la bienheureuse Vierge Marie et de Saint Joseph, son époux, comme également celle de Saint-Remy, archevêque de Reims, t'accompagner toujours. « Mon cher Fils, rappelle-toi chaque jour que la charité l'emporte sur tout et ne passera jamais. » Parole de Paul dans la première aux Corinthiens. « Donnez à Rome, au Latran, le 26 juin de l'année du Seigneur 2023, onzième de notre pontificat, François. » Et d'un seul cœur, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu. « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! » « La paix sera faite aux hommes qui aiment. » « Nous te louons, nous te bénissons. » « Nous t'allons, nous te granditons. » « Nous te rendons grâce pour tranquille, « Notre homme. » « Seigneur, roi du Seigneur, le Père de nous puissons. » « T'es le désigné que Jésus-Christ. » « Seigneur, roi du Seigneur, le Père de nous puissons. » « Toi qui enlèvent les péchés du monde, rembitez-nous nous. » « Toi qui enlèvent les péchés du monde, rembitez-nous nous. » « Toi qui est-il à l'heure du Père, « Enlèvent les péchés du monde, » « Faire toi seul et saint, toi seul et Seigneur, » « Toi seul et le Préhom, Jésus-Christ. » « Avec le Saint-Esprit dans la mort de Dieu le Père. » « Amen. » « Prions le Seigneur. » « Pasteur éternel notre Dieu, » « Toi qui gouverne l'Église, ton troupeau, » « Et la protège toujours. » « Tu veux aujourd'hui associer au collège épiscopal » « Ton serviteur, le prêtre Étienne. » « Accorde-lui, nous t'en prions d'être entouilleux » « Par la sainteté de sa vie, » « Un vrai témoin du Christ, » « Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, » « Dieu pour les siècles des siècles. » « Amen. » Lecture du livre du prophète Ézéchiel. » « La parole du Seigneur me fut adressée. » « Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. » « Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. » « Si je dis au méchant, tu vas mourir, » « Et que tu ne l'avertisses pas, » « Si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, » « Lui, le méchant, mourra de son péché. » « Mais à toi, je demanderai compte de son sang. » « Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite, » « Et qu'il ne s'en détourne pas, » « Lui mourra de son péché. » « Mais toi, tu auras sauvé ta vie. » Parole du Seigneur. » Parole du Seigneur. 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 Sous-titrage MFP. Par nos hymnes de fête, acclamons-le ! Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous vos ternes et moules ! Adorons le Seigneur qui nous a fait ! Oui, il est notre Dieu ! Nous sommes le peuple qui conduit ! Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur, comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon histoire. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. La voix du Seigneur La voix du Seigneur Saint Paul Apôtre aux Romains Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Mon grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. » « Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. » Et pareillement, « Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. » En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. «Au, au milieu d'eux. » «Au, au milieu d'eux. » Fils d'homme, je fais de toi un guetteur. Chère Étienne, chers frères, la liturgie nous donne aujourd'hui un mot pour comprendre ce que vous allez recevoir, ce que vous allez devenir, ce à quoi vous êtes désormais appelé, Dieu vous établit en guetteur. Le guetteur monte sur les remparts de la ville pour scruter l'horizon et voir ce qui arrive, l'ennemi redouté, mais aussi l'ami espéré, ou pour parler comme les paraboles de Jésus, le maître de la maison ou l'époux passionnément attendu. La mitre qui va venir couronner votre tête évoque peut-être cela, la nécessité de prendre de la hauteur, de regarder au loin, pour pouvoir prévenir ceux et celles qui vous sont confiés, soit des dangers qui les menacent, soit des motifs d'espérance qui sont préparés pour eux. Le prophète d'Israël, dans ce passage d'Ézéchiel, est établi guetteur dans un but bien précis. Le guetteur doit prévenir afin que ceux ou celles à qui il doit parler puissent changer de vie, en est le temps et en trouve la force. Le prophète est un guetteur. Il peut voir ou entendre, il avertit, il ne peut pas forcer, ni contraindre, à même ordonner. La parole que Dieu veut faire entendre et recevoir s'adresse à l'intelligence, à la volonté, à la mémoire, au cœur de chacune et de chacun. Elle suscite la liberté, elle exacerbe le choix que chacun ou chacune engage. Vous serez donc, Étienne, un guetteur pour celles et ceux à qui vous êtes envoyés désormais, tous qui sommes symboliquement rassemblés ici dans cette cathédrale et beaucoup d'autres à Reims et dans les Ardennes. Vous aurez à m'aider à être un tel guetteur et à trouver la liberté et l'audace de dire ce qui doit être dit, de faire ce qui doit être fait pour que chacun, pour que chacun pour sa vie personnelle et tous ensemble, nous vivions mieux, nous répondions davantage à ce que Dieu peut attendre de nous. Il vous faudra regarder loin, examiner les horizons lointains pour pouvoir rassurer ou stimuler, encourager et prévenir. Il vous faudra aussi regarder profond dans les néandres du cœur humain, dans les complications de la liberté humaine, pour signaler les chemins inattendus qui s'ouvrent, pour encourager à sortir des impasses qui emprisonnent. Il vous faudra parler et m'aider aussi à parler en trouvant les mots qui touchent, les gestes qui encouragent, les attitudes qui donnent envie d'emprunter un chemin de vie nouveau. Le Dieu qui établit le prophète en guetteur compte sur celui-ci pour être le relais de sa parole. Il lui demande de ne pas la trahir, c'est bien le moins, mais surtout implicitement, il lui demande de bien la servir, cette parole. Dieu n'entend pas forcément de qui il établit en guetteur qu'il tonne, qu'il tempête, qu'il fulmine. Il attend de lui qu'il se sert de son intelligence et de son cœur pour trouver comment atteindre celles et ceux qui doivent avertir, pour choisir les mots justes, pour les encourager au cœur de leur cœur, pour leur donner le goût de se tourner vers celui qui vient et de se mettre en état de l'accueillir, celui-là, comme le maître de maison attendu, comme l'époux espéré. Frères et sœurs, en entendant l'évangile qui vient d'être proclamé, vous avez compris que, en un sens, vous aviez tous à être des guetteurs les uns pour les autres. Si ton frère a commis un péché contre toi, chacun, chacune, dans le peuple rassemblé par Dieu, est appelé à avertir l'autre. Si ton frère a péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Ton frère, entendons cela, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des individus humains juxtaposés les uns aux autres, comme on peut l'être dans un train ou dans le métro parisien. Je ne pense évidemment pas au tram rémois. Nous sommes des frères ou des sœurs, tennez les uns aux autres pour vivre ensemble, d'une manière qui nous unisse toujours davantage les uns aux autres. Saint Paul nous l'a rappelé d'une formule magnifique, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel. Mais mesurons le prix d'un tel appel. Lorsque l'apôtre écrit que tous les commandements se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors même qu'il la commente en écrivant, l'amour ne fait rien de mal au prochain, il exprime la cause même qui fait que nous avons besoin souvent dans l'Église, de réconciliation. Si nous essayons de nous aimer les uns les autres, en vérité, nous risquons toujours de nous offenser les uns les autres. Plus nous nous rapprochons les uns des autres, plus nous nous efforçons de vivre ensemble des expériences fortes en nous y laissant entraîner par le Christ ou pour répondre au Christ, plus nous risquons de nous décevoir, de nous étonner, de nous blesser, de nous heurter. Vous le constaterez, Étienne, une bonne part du ministère épiscopal se passe à consoler tel ou tel qui a été blessé ou attristé dans une activité de l'Église. Saint Augustin, déjà au IVe siècle, se plaignait du temps qu'il passait à régler des questions de justice, mais c'est que face au Seigneur Jésus, nous jouons chacun et chacune notre absolu. Ne pas être suif, avoir le sentiment de n'avoir pas été compris, et parfois très douloureux. Que demande Jésus à ses frères et à ses sœurs qui s'offensent mutuellement ? Qu'ils ne cessent pas de se considérer comme des frères et des sœurs, qu'ils s'avertissent mutuellement de leur péché, mais comme des frères et des sœurs qui entendent bien le rester et même le devenir davantage. Qu'ils aillent chercher patiemment, inlassablement, celui ou celle qui pourrait se laisser gangréner par le péché, qui pourrait se laisser emprisonner intérieurement par cet esclavage invisible de l'extérieur, mais si handicapant parfois ou si destructeur, mais qu'ils le fassent en vue de tisser des liens encore plus fraternels, des liens d'une qualité plus haute encore. Qu'ils ne doutent jamais qu'entre frères et sœurs, le chemin de l'unité peut être retrouvé et qu'il vaut la peine d'en chercher les voies nouvelles. Vous avez entendu, frères et sœurs, les recommandations du Seigneur. Elles sont faciles à énoncer et faciles à comprendre, mais elles sont, osons le dire, impossibles à mettre en œuvre. Nous ne devrions pas nous en détonner. L'unité dont nous sommes appelés à vivre, nous le découvrons encore, est une communion qui assume et qui surmonte tous les motifs de division, mais qui ne les nie pas, ni ne cherche à les faire disparaître. Elle les transfigure plutôt. Et comprenons bien à quoi Jésus appelle. Lorsqu'il poursuit, s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Faut-il entendre ici un ordre d'exclusion, d'excommunication, une mise à l'écart sans espoir de retour, un envoi aux gémonies ? Non. Il s'agit ici bien plutôt d'imiter Jésus. Il s'agit que nos gestes, nos attitudes à nous, baptisés et confirmés, deviennent ceux et celles de Jésus. Comme Jésus, à ce moment de l'Évangile selon saint Matthieu, donne à Pierre de faire ce que lui-même fait. Or, que fait Jésus à l'égard des publicains et des païens ? Il s'assit à leur table. Il donne sa vie pour eux. Il va plus avant dans le don de lui-même. Et il cherche à y entraîner ses disciples, afin que ceux-là vivent aussi, qui paraissent les plus éloignés, les plus fermés. Osons le regarder en face. L'immense diversité des êtres humains est assurément une promesse infinie de communion et de vie. Mais elle est d'abord un défi insurmontable. Il faut la force et le labeur du crucifié ressuscité pour relever ce défi. Nous sommes, nous, ministres ordonnés. Le signe donné à la communauté de l'Église, il est présent et agissant. Le Seigneur qui réconcilie et qui envoie les siens se pardonner mutuellement et progressivement. Nous en avons entendu ensemble la promesse dans l'Évangile à l'instant proclamée. Quand deux ou trois sont réunis en bon nom, dit le Seigneur, je suis là, au milieu d'eux. De cette présence, les ministres ordonnés, évêques, prêtres et diacres, sont les garants au bénéfice de tous. Il ne rend pas présent un absent, mais le Seigneur ressuscité qui, inlassablement, convoque et rassemble les siens et les fortifie pour qu'ils surmontent leur division, afin qu'ainsi ils deviennent pour les autres humains des signes et des promesses d'une unité plus grande encore. Une unité obtenue non par la contrainte ou la force, mais par la parole et le pardon, non par l'amnésie du mal commis, mais par le choix fait librement de donner plus encore pour que l'unité puisse prendre chair davantage. Étienne, cher frère, vous le savez bien, l'important n'est pas la mitre qui va couronner votre tête et la crosse que vous prendrez en main pour vous aider à avancer. L'important en ce soir est l'onction que vous allez recevoir sur votre tête. L'Esprit de Jésus va vous être donné une fois encore, après celle du baptême et celle de la confirmation, après celle de l'ordination sacerdotale sur vos mains, pour vous configurer au Messie d'Israël, venu pour donner aux Juifs et aux païens la dignité des fils et des filles du Père. Vous allez être fortifiés, renouvelés par l'onction de l'Esprit qui unit le Père et le Fils pour l'éternité, l'Esprit qui a conduit le Fils dans l'obéissance au Père et le don libre de lui-même en faveur de tous ses frères et sœurs. Ainsi serez-vous rendus forts pour prendre en main votre croix, la placer sur votre épaule et avancer à la suite du Seigneur qui part à la recherche de la brebis perdue et lui apprend à faire comme lui. L'évêque n'a d'autre force à employer que celle de la parole qui doit rendre audible la parole du Christ bon pasteur lui-même. Il n'a pas d'autre puissance que celle des sacrements qui sont les gestes du Christ qui soignent, relèvent, fortifient, pas d'autre réserve d'énergie que la prière qui est le partage de l'ardent désir du Fils unique et bien-aimé, que nous devenions tous ses frères et ses sœurs, à qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait auparavant. Plus encore, l'évêque n'a pas d'autre force que le don de sa vie engagée tout entière jusque dans sa chair, au prix d'un combat spirituel à mener chaque jour pour suivre le Seigneur dans le grand acte de la vie livrée. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans les cieux. Jésus a l'air d'établir un parallélisme rigoureux comme s'il s'agissait de faire moitié-moitié, mais qui, en le contemplant crucifié, doutera qu'il est venu pour délier et pour servir le relèvement de chacun et de chacune. Nous le comprenons en écoutant et en méditant ces paroles en ce soir d'ordination épiscopale, en ce soir où le Seigneur enrichit le collège des successeurs des apôtres, de nous tous, l'engagement qui l'attend et que nous nous aidions mutuellement à avancer sur le chemin de la réconciliation. Les ministres ordonnés, les évêques au premier chef sont le signe et le moyen de ce labeur qui doit être sans trêve. Puisse l'onction que vous allez recevoir, qui vous donnera part à l'esprit de Jésus le ressuscité, infusez en vous la patience et l'énergie, la lumière et la délicatesse et l'intelligence du cœur et encore le don de la parole et des gestes pour consoler, réparer, restaurer la confiance entre ceux qui se seraient heurtés et les encourager dans la vérité à repartir ensemble sur le chemin du Seigneur, comme le crucifié ressuscité le fit au matin et au soir de Pâques pour ses disciples. Vous nous y aiderez, Étienne, chers frères, nous ici à Reims et dans les Ardennes, mais aussi à l'échelle de l'ensemble de l'Église qui est en France et qui est répandue aussi dans le monde entier. Fils du peuple d'Israël et aussi de la Normandie, fils de la Hongrie, fils d'un père réfugié politique grandit aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et dans notre douce France, vous avez pu découvrir concrètement, en famille peut-être déjà, mais surtout dans la vie communautaire, que les différences entre les humains sont des épreuves, avant d'être des promesses, mais des épreuves qu'il est bon de surmonter et de transfigurer par un amour plus vrai, davantage donné, davantage désintéressé, davantage émerveillé. Vous savez aussi que les tensions que nous connaissons dans les relations personnelles ont une portée politique et universelle et que les chocs politiques ou sociaux ou culturels retentissent dans les rencontres les plus quotidiennes. Vous avez parcouru bien des chemins anciens et neufs de la réconciliation communautaire. Vous avez goûté la joie que donne le fruit de l'unité approché dans les relations écuméniques. Je rends grâce ici à Dieu pour la présence de sa grâce l'archevêque de Canterbury et de son éminence le métropolite Gabriel de Néa, Ionia et de Philadelphie. Votre grâce éminence, en priant avec nous ce soir pour que notre frère Étienne devienne ce que le Christ, notre Seigneur, veut faire de lui, vous rendez palpable que le travail de la réconciliation a surmonté des siècles de division pendant lesquelles nos confessions se sont mutuellement traités de publicains et de païens et pas toujours dans le sens vraiment évangélique. Des décennies de labeur de quelques guetteurs fructifient dans la grâce que nous vivons ici en ce jour. Que vous accompagnez Étienne Vétheux que vous avez connu comme prêtre en cette liturgie qui fait de lui un évêque, membre du collège qui succède aux douze, établi en guetteur dans l'unique Église du Christ, est un gâche puissant de l'unité que Dieu veut et que nous espérons tous en lui. Frères et sœurs, vous tous spécialement, fidèles du Christ à Reims et dans les Ardennes, avec les prêtres et les diacres, avec les religieuses et les religieux et les personnes consacrées habitant ce diocèse, avec l'Église entière symboliquement réunie, accueillons celui que le Seigneur ressuscité nous donne maintenant. Qu'il soit pour nous un guetteur capable de voir le Christ présent au milieu de nous et qui vient sans cesse à notre rencontre, que le Christ nous rend capable d'écouter ce que ce guetteur-là a à nous dire, qu'il nous aide Étienne, qu'il nous aide tous à avancer ensemble sur le chemin du Seigneur et à servir la paix et la paternité, en gage de l'espérance du Christ ressuscité, le Seigneur de l'histoire pour tous. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ensemble, frères et sœurs, invoquons l'Esprit-Saint. Véni, Créateur Spiritus, Véni, Créateur Spiritus, Véni, Créateur Spiritus zei, Carme del Jeul, Sous-titrage MFP. ... 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 Jésus-Christ, l'Esprit qu'il a lui-même communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de son nom. Père, Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit, qu'il s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui, par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé, qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qu'il délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi notre Père, la gloire, l'honneur et la puissance, avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 vous a lui-même associé au Christ souverain prêtre, qu'il vous pénètre de sa grâce comme d'une onction spirituelle et rende fécond votre ministère par la bénédiction de l'Esprit-Saint. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez l'anneau, signe de fidélité, gardez dans la pureté de la foi l'Épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre, que brille en vous l'éclat de la sainteté, pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire qu'en paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit-Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Louez-le, louez Dieu dans son temps présent. Louez-le au ciel de sa puissance. Louez-le pour ses actions éclatantes. Louez-le, louez-le, c'est dans sa grande guerre. Alléluia, alléluia, que tout être vivant sans se louer, ton Seigneur. Alléluia, alléluia, que tout être vivant sans se louer, ton Seigneur. Louez-le, 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 on est, c'est dans sa grande guerre. Alléluia, louez-le, louez-le, on est, c'est dans sa grande guerre. Alléluia, louez-le, Seigneur, tous les peuples. Faites-le, tous les pays. Alléluia. Alléluia, c'est l'amour en nous, c'est monter le plus fort. Faites-le, tous les pays. Alléluia. Louez-le, 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 on est, c'est dans sa grande guerre. Alléluia, louez-le, 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 on est, c'est dans sa grande guerre. Alléluia. 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 Alléluia,amiento. ... Dans la lumière de ce dimanche qui commence, le jour du ressuscité, nous professons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers ici et d'un disciple. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière et lumière, vrai Dieu, vrai Dieu, engendré, compactré, consubstantiel et vrai, épargné, vrai et vrai. Pour nous les hommes, notre Seigneur, il descendait du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge à la Vierge. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de la guerre, par le monde de Jésus. J'attends le temps de la récession de l'homme et de la vie pour la vie. Amen. En vous asseyant, frères et sœurs, je vous invite à vous retourner pour contempler les grandes rosaces de la façade occidentale, illuminées dans le soleil couchant. Alléluia, 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 Cantate Domino, Canticundorum, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Amen. 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 L'évêque Étienne, que tu as appelé comme grand-prêtre au milieu de ton peuple, pour que progresse le troupeau, accorde-lui d'être revêtu des qualités dont firent preuve les apôtres, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous levons notre cœur, nous levons notre Seigneur, grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux, Seigneur Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand-prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Etant ton admirable Providence, tu as voulu que son unique sacerdoce demeure à jamais dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne au peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. Et dans son amour fraternel, il choisit aussi des hommes qui, en recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. En son nom, il renouvelle le sacrifice rédempteur, il dresse pour tes fils la table du banquet pascal. Par la charité, ils montrent la voie à ton peuple saint, par la parole ils le nourrissent et par les sacrements ils le fortifient. En livrant leur vie pour toi et pour le salut de leurs frères, ils s'efforceront d'être conformes à l'image du Christ et te donneront avec constance la preuve de leur foi et de leur amour. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons Seigneur et nous exultons de joie en proclamant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es vraiment Saint, Dieu de l'Univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Demain, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et uvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous allons dans l'amour, Seigneur Dieu, nous voulons, parce que tu es à dire, nous attendons, parvenue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et sain. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son égout, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Éric, notre frère, ton serviteur Étienne, ordonnés aujourd'hui, pasteurs de l'Église, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de fin, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et tout le poids, pour les siècles des siècles. Amen, 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 Amen Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Rélivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans toutes les épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui viserais pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage MFP. 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 ... 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